Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler d'un Call of Duty abandonné. On vient juste de l'apprendre, plus de 10 ans après son abandon, des vidéos de la campagne, du multijoueur, du menu et de pas mal de choses sont sorties sur Internet. Alors, je pense que c'est étroitement lié, en tout cas c'est sûrement pas un hasard, du fait que si vous n'êtes pas au courant, il y a beaucoup d'employés de chez Activision qui se sont fait licencier. Par exemple, il y a 25% du staff de Sledgehammer Games qui a été licencié donc c'est vrai que ça va sûrement impacter MW3 et les mois à venir, peut-être, je ne sais pas en tout cas, aucune idée mais un quart du personnel, c'est quand même beaucoup. On sait qu'il y a des gens de chez Infinity Ward qui ont été virés, etc et d'autres studios également, tout ça ça vient du rachat d'Activision par Microsoft et c'est donc Microsoft qui a fait ses licenciements. Voilà, donc triste nouvelle chez les employés de chez Activision puisqu'il y en a à peu près, je crois, 1900 au total qui ont été licenciés ce qui fait énormément de monde et tu vois qu'il y a eu des problèmes également chez Riot et dans d'autres studios et tu dis, je ne comprends pas comment on va dire un marché aussi fructueux que le jeu vidéo, t'as l'impression qu'il fait des... qu'il bat des records qu'il fait un maximum de thunes à chaque fois pourtant, les studios vont mal qu'est-ce qui se passe exactement ? Enfin bref, tout ça est que je pense que c'est lié que forcément, il y a des gens qui se sont fait virer qui l'ont peut-être pas bien pris ou en tout cas, qui sont plus sous contrat donc ils vont balancer quand même commencer à balancer des petites infos des petites choses qu'on ne savait pas sur l'histoire de Call of et du coup, il y en a une qui est sortie hier ça s'appelle Call of Duty NX1 qui est un nom de projet et en réalité, il devait s'appeler Future Warfare et il devait sortir à la place de Call of Duty Ghost et il était fait par Software en partie, en partie on va parler un petit peu de tout ça alors, on commence avec une petite news comme ça, avant de voir du gameplay parce que oui, on a du gameplay qui est... je vais pas dire qui a fuité dans un sens mais bon, comme le projet verra jamais le jour bon, il y a du gameplay, voilà donc, avec Future Warfare qui est le Call of qui devait sortir Call of Duty Iron Wolf était un jeu qui devait sortir à la place de Black Ops 2 et était fait par Raven Software déjà, Raven à l'époque qui devait sortir en 2012 à la place de Black Ops 2 donc, je sais pas ce qu'aurait donné à Iron Wolf aucune idée mais bon on connait Tryarch on connait Raven on connait Black Ops 2 on se dit finalement hein ça aurait été très difficile de faire mieux Black Ops 2 donc là celui-là on dit tant mieux après, encore une fois est-ce que c'est pour le bien est-ce que c'est pour le pire ça reste à votre jugement mais au final, tu dis là, tu... ok, tant mieux tant mieux sinon, t'imagines on aurait jamais connu Black Ops 2 je ne sais pas mais bref on va parler alors, nous sommes là sur la page de Charlie Intel où ils ont partagé un petit peu tout ça bon, c'est pas eux qui ont mis les tweets en question donc on a des choses de Black Ops 4 qui sont sorties parce qu'apparemment il y avait le mode de jeu guerre tel qu'on l'avait à l'époque sur Call of Duty World at War et également on l'avait sur Advance Warfare oui, Advance Warfare et c'est un mode de jeu que je trouve absolument génial sur le multijoueur et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas développé plus que ça et il devait y être sur Black Ops 4 tu vois, on a un petit un petit gameplay alors bon il n'y a pas de son je crois non, il n'y a pas de son dessus alors évidemment là tu vois que ce n'est même pas une version alpha tu vois c'est vraiment une version early development sur le jeu en tout cas graphiquement etc mais ce qui nous permet finalement un truc intéressant de voir le processus de développement d'un Call of Duty on voit qu'il y a des choses qui sont déjà quasiment terminées tu vois les armes les modélisations même d'ailleurs les camouflages on a pu voir mais la TH lui est complètement différent au final cette map là attends ça me fait penser à quelque chose mais je suis même non mais avec le truc comme ça c'est une map de DLC ça non ? c'est une map de DLC non ouais c'est à dire que la map de DLC était déjà presque créée avant même que le jeu y sorte de toute façon il faut le savoir les DLC quand ils sortent les maps sont déjà souvent faites avant que le jeu y sorte juste ils enlèvent un peu de contenu pour le remettre après ou en tout cas elles ne sont pas peut-être terminées ils les terminent un petit peu après ils se disent bon celle-là on se la garde pour plus tard même si on ne se la termine pas tout de suite ça ne veut pas dire qu'elle ait commencé à développer avant qu'elle ait terminé avant que le jeu sorte bref voilà ça c'est le mode de Jugger c'est pas si intéressant que ça mais bon c'est là ce qui nous intéresse c'est ce jeu-là qui s'appelle Future Warfare le projet de code c'est NX1 qui est après Infinite Warfare et qui s'est mélangé avec Respawn et Neversoft alors Neversoft est un studio qui appartenait à je crois que j'ai fait la petite recherche Wikipédia j'ai fait mes devoirs voilà c'était un petit studio qui appartenait à Activision qui a été créé en 1994 et qui a fermé en 2014 donc juste après Call of Duty Ghost et je pense que beaucoup connaissent le studio Neversoft pour le célèbre Tony Hawk voilà donc qui n'a jamais joué à Tony Hawk n'a pas connu réellement le Prime de la Playstation 1 bien évidemment donc étrangement alors que c'était pas du tout on va dire la ligne du studio Neversoft a commencé à faire un Call of Duty futuriste donc c'était pour 2013 donc voilà c'est en 2010 qu'ils ont commencé mais c'était pour 2013 et ils expliquent un petit peu ça donc ils avaient fait un petit peu de multijoueurs ils ont fait quelques missions de campagne etc et ce qui s'est passé c'est que Activision a fermé Neversoft et les développeurs qui travaillaient sur le Call of Duty fait par Neversoft du coup Future Warfare il s'appelait le projet a été abandonné ils ont rejoint l'équipe d'Infinity World et ils ont créé Call of Duty Ghost voilà pour l'histoire un petit peu brièvement de tout ça donc on a un peu de gameplay alors là c'est qu'une petite séquence de 2 minutes on a du multijoueur et on a du solo alors le multijoueur déjà qu'on va se regarder alors qu'on peut voir tu vois la TH direct c'est du MW2 quoi les voix et tout même ça le G18 un peu fort le sang c'est les quarts de visite tout ça t'as vraiment l'impression d'avoir une réelle suite de MW2 alors on est sur Twitter euh attends c'est un petit peu un petit peu trop zoomé on est sur Twitter automatiquement la qualité elle est à vomir on connait les compressions etc je crois même pas qu'on puisse régler la qualité on peut juste régler la vitesse mais bon voilà la qualité est à vomir mais on peut voir déjà le bruit des armes c'est les G18 à Kimbo de MW2 et l'écart de visite même la TH tu sens vraiment la base de MW2 dessus et ça c'est le Call of qu'aurait dû sortir à la place de Call of Duty Ghost et le projet était abandonné et il s'appelait Future Warfare mais c'était Future Warfare et pour autant c'est pas pour autant qu'il y avait des jetpacks ou des exosquelettes etc tu vois ça restait des mouvements on va dire traditionnels Call of Duty donc c'est vrai que voyant ça tu te dis t'as je suis curieux quand même de voir s'il était sorti est-ce que ça aurait pas été un banger ou pas parce qu'il faut savoir que Call of Duty Ghost quand il est sorti malheureusement a été très mal reçu par la critique pour la simple ou la bonne raison c'est que c'est pas forcément que le Call of Duty il est mauvais en soi c'est qu'il est sorti après une succession de bangers tels que Call of Duty 4 Modern Warfare bon y'a eu grand datoir même si celui-là c'était un petit peu le vilain canard de la série MW2 Black Ops 1 MW3 Black Ops 2 donc quand t'as une succession de bangers telles forcément le Call of Duty d'après c'est très très compliqué sortir après Black Ops 2 c'est extrêmement compliqué d'arriver à satisfaire le public donc ça aurait été Future Warfare ou ça aurait été Ghost dans les deux cas ça aurait été compliqué pour lui mais bon tu vois que le jeu d'ailleurs on le voit là il tourne à 60 FPS c'est tout attention 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 donc tu vois que les déplacements tu reconnais la patte Call of t'as vraiment l'impression de jouer un MW2 plus futuriste et après la sortie de Black Ops 2 finalement ça faisait du sens mais ça faisait peut-être un petit peu doublon et c'est pour ça qu'ils ont peut-être revenu arriver sur un truc un peu plus dark Ghost je sais que je dis pas que c'est un mauvais Call of Ghost je sais ça et je pense qu'il faut comprendre je dis pas que Call of Duty Ghost est un mauvais Call of je dis juste que sortir après une succession de Call of Duty incroyables et mythiques telles qu'on les connait c'est compliqué d'être sur la même lignée donc il suffit qu'il y ait une petite touche en dessous et voilà Ghost il serait sorti après Black Ops 4 Infinite Warfare Advanced Warfare etc tout le monde aurait acclamé comme le sauveur de la franchise c'est qu'une question de timing tout simplement petit look sur les maps les maps qu'on avait sur le multijoueur alors le menu c'est vraiment du MW2 MW3 alors peut-être que c'était pendant le développement qu'ils ont choisi la même build et qu'ils n'ont pas passé du temps à le modifier peut-être qu'on a réussi celui-ci finalement mais là c'est MW2 franchement le menu c'est MW2 petite idée j'aurais été curieux de voir qu'est-ce que ça aurait donné un Call of Duty qui serait sorti sur la même base MW2 ça aurait été à nouveau de Bunger ou est-ce que ça aurait gâché un peu celui d'avant je ne sais pas on a ici des noms de maps qu'on connait et c'est un truc que j'avais pas noté plus que ça et c'est Yayo qui m'a fait noter que tous ces noms de maps qu'on connait Afghan, Crash, Woodpost, Overground, Terminal sont des maps qui sont sortis avant Call of Duty Ghost ou Future Warfare qui auraient dû sortir et à côté il y a écrit Legacy donc en gros c'est-à-dire qu'il y avait déjà le DLC Legacy donc héritage si la traduction est bonne le DLC héritage qui aurait dû sortir sur Future Warfare avec les maps classiques de Call of Duty tels que Afghan, Crash, Woodpost, Overground et Terminal Woodpost d'ailleurs qui était une map de MW3 qu'on n'a jamais revue sur un autre Call of Duty les autres oui donc on avait déjà le DLC qui était prêt avec les maps classiques tu te dis c'était quand même bien avancé alors on a des noms de maps les appartements le Compound le Compound de Ban Laden voilà celui-là il aurait fait sûrement polémique je ne sais pas Glénateur Asso Merck etc voilà t'as des petits noms qui sont sûrement des noms de code tu vois Milota, Test Map qui sont des noms de code et qui seraient peut-être peut-être pas sortis ou sortis sur un nom différent et pour la petite anecdote d'ailleurs les Test Maps la Map Shipment qu'on célèbre Map Shipment aujourd'hui j'ai l'impression que les gens ne peuvent pas s'en passer la Map Shipment initialement était une test une map test ils l'utilisaient juste pour faire leurs tests etc et je voyais entre eux dans le studio et finalement ils ont dit ah oui attends non non et finalement quand ils ont sorti Call of Duty 4 ils ont oublié de la retirer de la playlist et les gens ont tellement kiffé que finalement c'est devenu une map populaire alors qu'elle n'aurait jamais dû voir le jour c'est fou hein les anecdotes comme ça on a ici Josh qui nous partage un petit gameplay de 10 minutes sur la bulle de NX1 donc on a le menu ici NX1 qui s'appelait Future Warfare on va avec le petit menu et tout c'est propre tu sens vraiment le voilà MW2 MW3 c'est la même patte et c'est là que tu regardes que finalement sur Ghost on a eu un style très différent New Game Mission Select etc donc là sur les missions on a NX Level Current Prototype Act 1 Act 2 Act 3 Museum Muséum ça vous rappelle pas quelque chose le musée tel qu'on l'avait sur MW2 c'est à dire qu'ils avaient fait également un musée sur Future Warfare c'est vachement intéressant c'est vachement intéressant ce Call of Duty n'est jamais sorti il a été abandonné et il ne sortira probablement jamais sauf si quelqu'un arrive à choper la bulle et se met à traficoter pour qu'on puisse jouer un peu mais bon voilà donc là on a un petit bout de gameplay alors c'est marrant parce qu'on voit un peu les missions avec quelques petites photos qu'on a Into the Fire et on a des missions dans l'espace forcément c'est Future Warfare et ces missions dans l'espace qu'on retrouve d'une manière et là regarde Neversoft c'est incroyable parce que j'ai vu ce logo j'ai dit mais attends mais je connais Neversoft c'est Tony Hawk c'est Tony Hawk je me suis bousillé les pouces sur Tony Hawk je connais Neversoft je m'étais bousillé d'ailleurs les pouces sur la démo de Tony Hawk qu'on avait dans le Playstation Magazine à l'époque il y en a qui ont connu cette période il y en a qui ont connu ça rajeunit pas donc la petite cinématique donc cette mission là n'a jamais existé mais on retrouve des inspirations de cette mission là que ça soit dans Call of Duty Ghost et également dans Call of Duty Infinite Warfare donc les développeurs de Neversoft qui sont partis ensuite chez Infinity War pour bosser sur Ghost et Infinite Warfare c'est ceux qui ont fait cette mission là et on retrouve une petite patte et c'est ça qui est vraiment intéressant et il y a ce côté déjà un petit peu chaotique dramatique hollywoodien qui te met la pression tu sais dans la mission t'as l'impression que cette mission de Call of qui n'est jamais sortie ça fait 10 secondes que tu la regardes c'est déjà plus qu'ils font que toute la campagne d'MW3 combinée ah je dis ça je dis rien et tu sens que la mission il y a tu sens que c'est le Call of quoi tu sens le Call of ce côté un peu dramatique et l'accident les gens qui beurrent tu peux rien faire t'as la pression tu dois courir tu dois avancer ça ça a été développé en 2012 c'est le Call of Duty qui aurait dû sortir en 2013 à la place de Ghost donc ils avaient commencé à bosser dessus en 2010 après le studio a fermé ils ont rejoint l'équipe d'Infinity World Future Warfare a été abandonné et ça a donné naissance à Call of Duty Ghost mais c'est vraiment kiffant que plus de 10 ans plus tard tu vois des images de gameplay qui sont jamais sortis alors que là t'imagines on est sur Twitter donc la qualité exécrable on est sur un jeu qui a même pas été terminé donc c'est une version alpha et pourtant graphiquement tu te dis putain bah ça reste sympa quoi et tu sens la petite patte tu sens la petite patte Ghost Infinite Warfare dedans tu vois cette arme qu'on a jamais vu d'ailleurs du coup donc t'as le nom en dessous NX1 dev build etc et t'as la date t'as vu c'est écrit 12-10-2011 enfin 18 donc c'est sa date du 18 parce qu'aux Etats-Unis c'est inversé le mois et le jour donc ça date du 18 décembre 2011 cette build c'est pas tout jeune et c'est le Call of Duty qu'on te verra ouais t'avais les voix t'avais tout alors j'avais vu alors j'avais vu un autre leak qu'il y avait eu sur une mission de MW2 une ébauche avant qu'elle sorte des fois c'est les développeurs qui font les petites voix dessus bon là tu sens que c'est une voix professionnelle mais des fois c'est les développeurs qui font une voix dessus puis après juste pour donner un petit peu d'animation quoi le stimulant l'ancêtre du stimulant du coup j'ai envie de dire et le jeu tourne à 60 fps c'est vraiment classique campagne Call of quoi et c'est fou parce que même ça c'est mieux que MW3 quoi alors c'est la première fois que je la regarde je la découvre avec vous j'ai vu quelques petites images mais j'ai pas regardé tout le gameplay en entier donc c'est pour ça que je suis un peu en mode à fond dedans quoi donc attends je vois il prend un stimulant c'est à dire que t'avais un soin manuel également parce que le soin manuel avait été implanqué sur Call of sur Black Ops Catch je crois c'est le seul Call of où il y a eu d'ailleurs mais là j'ai l'impression qu'il y a une espèce de soin manuel dessus en tout cas sur la flèche de droite il y a le 6 avec le plus de soins donc j'imagine ah ouais c'est un truc explosif d'ailleurs ce viseur on l'a jamais eu du coup ah ouais tu vois c'est du soin manuel incroyable ah ouais ah en haut il y a la vie ah oui bien vu Guild Statue c'est la barre de vie en haut ouais c'est vrai que bah du coup c'était déjà avant sur Call of ça avait pas été gardé eux ils l'avaient fait ok cool ah effectivement tu vois la vie qui baisse et ça on l'a pas eu on l'a eu que dans Black Ops 4 la vie et la régénération manuelle j'ai jamais été très fan de la régénération manuelle dans un Call of ouais c'est un peu le le bruit de la K quoi c'est ça ouais il y a un petit truc il est stimulant au mur le classique on dirait allo ah non ah non on dirait futur warfare à l'époque dans le futur les chargeurs améliorés ça n'existe pas visiblement ma foi voilà forcément c'est en putain il y avait une usine en ces ordres du z et d'un plus à ramasser bon forcément là c'est une version c'est une ébauche le jeu pas fini donc support ça reste quand même un peu lent le au final bon tu sais comment c'est les démos des développeurs souvent et un type 207 s'appelait ils jouent à deux à l'heure pour juste pour voir si tout va bien et cetera quoi c'est des petites démos c'est pas c'est un mode rp quoi ah d'accord je comprends la lenteur il ya une sorte d'apesanteur tu sais quand il saute tu vois qu'il reste un petit peu dans l'air ok ça qui donne ses côtés un peu de je pense à fait exprès de ce côté un petit peu de lourdeur pour accentuer l'apesanteur bon après graphiquement on voit pas grand chose un attend on va on va avancer un petit peu sur la fin de la mission il ya un style quand même il ya un style mais tu vois ça c'est vraiment c'est typique call of quoi ça c'est fini ok même les bruits enfin voilà je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a sur comment s'appelle sur les gameplay et cetera alors sûrement un je pense salut jean claude comment tu vas bonne journée sûrement qu'on aura plus de petites gameplay de petites vidéos qui va sortir avec le futur je pense que ça a peut-être inspiré certains développeurs à dire écoute moi aussi je vais balancer les vidéos les jeux sur lesquels j'ai bossé et qui n'ont jamais vu le jour je trouve que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne savait pas nous c'est vrai qu'on voit que le produit fini on voit le jeu quand il sort et on dit ouais c'est bien c'est pas bien et on juge facilement par rapport à tout ça mais on voit pas tout ce qui a eu derrière tout le process de développement de création ce qui est gardé ce qui est retiré parce que faut pas s'imaginer que quand ils développent un jeu ils font un sans faute ils ont l'idée parfaite dès le début il le développe j'imagine que c'est comme tout tu vois tu commences à développer tu passes du temps à faire un truc après tu dis finalement je pars dans la mauvaise direction je vais faire autre chose etc des choses qu'au final tu gardes tu laisses c'est intéressant finalement de voir tout ça c'est une histoire que personne connaissait réellement personne connaissait cette histoire que neversoft développé un call of duty dire que là aujourd'hui dans les studios on parle d'infinity world on parle de treyarch on parle de raven on parle de sledgehammer game mais il y avait neversoft également qu'aurait pu être un studio dans les rotations studio tu vois on n'en parle pas de ça mais neversoft aurait pu être en disant ouais moi je préfère les call of duty de neversoft et tout et malheureusement ils n'ont jamais eu la chance enfin malheureusement ou heureusement je ne sais pas ça se trouve le jeu aurait été pire que ghost et ou en tout cas moins bon et finalement les gens ont dit ouais c'est quoi cette merde etc enfin bref tu ne peux pas savoir on ne saura jamais là ce qu'on a vu c'est que des petites brides d'une version alpha à peine terminée donc difficile de juger un jeu final parce que je sais que les gens disent ouais mais non mais le jeu il est complètement éclaté tu sais les gars ils vont te juger un jeu qui n'est jamais sorti qui n'avait jamais été terminée à au calme sans pression à ils en ont ils s'en foutent du coup cette histoire là on la connaissait pas on la connaissait pas et c'est intéressant je pense que c'est en étroit lien avec le fait qu'il ya pas mal de gens qui sont fait licencié et qui doivent dire bah voilà maintenant j'ai plus rien qui me retient asie je balance et c'est là que tu vois que finalement des assets qui sont créés je veux dire tu as l'impression que rien ne se perd rien de secret tout se transforme chez activision et même si des choses ne sont pas utilisées au moment où ils sont créés et au moment ils sont faits comme futur warfare des assets sont réutilisés parce que c'est pas exactement cette mission là qu'on a dans ghost mais on a des éléments similaires et également dans une finito warfare donc des années plus tard ces développeurs là on dit tiens moi j'ai fait ça je vais prendre la base je vais le continuer dessus et finalement c'est cool finalement c'est cool parce que tu sais d'où ça vient alors c'est vrai que pour le multi joueurs j'ai une petite pensée parce que tu avais vraiment le style des mw2 et tu dis je suis curieux de savoir ce que ça aurait donné un petit mw2 genre un peu plus futuriste ça se trouve ça aurait été un beat total mais ça se trouve ça aurait été un bunker absolu on ne le sera pas mais en tout cas c'est cool parce que on est au courant de ce call of duty abandonné avec des petites images de gameplay call of duty qui n'a jamais vu le jour qui ne verra jamais le jour et qui qui est pourtant était en bonne phase de création quoi en bonne phase de création quoi c'est ça aussi on peut se poser la question maintenant combien de call of n'ont jamais vu le jour combien de call of duty comme futur warfare avait commencé à être créé et finalement ont complètement été abandonnés mais c'est pas les seuls dans l'histoire de jeux vidéo si tu regardes par exemple resident evil y'a resident evil 1.5 je l'ai d'ailleurs en plus il on peut on peut le choper tu vois qui est le resident evil qui aurait dû sortir à la place de resident evil 2 ils avaient fait quasiment tout le jeu et à la fin ils ont dit je le sens pas bien orphéen et il y a plein de jeux comme ça qui qui n'ont jamais vu le jour alors qu'ils ont passé des heures et des heures de développement dessus et des call of duty je suis sûr que bah il y en a d'autres il y en a d'autres il y a d'autres call of duty comme ça qui aurait dû voir le jour et peut-être verront le jour d'un aspect un peu différent un peu plus tard un peu plus tard qui sait mais en tout cas c'était sympa et je voulais partager ça l'idée du nx1 future warfare c'est vrai quand tu penses au nom future warfare tu sais c'est comme il ya advanced warfare il finit warfare future warfare ça ferait c'était beaucoup plus parlant tu vois c'est pas impossible ah oh putain attends je suis en train de penser à ça oh oh c'est des malins oh ils sont très très forts imagine imagine ils sont diaboliques je suis sûr c'est ça peut être un coup de pub ça peut être un coup de pub magnifique imagine en réalité tout ça n'est pas anodin vous allez voir je pense que c'est c'est possible ils sont en train de leak pour voir un petit peu l'avis du public l'intérêt du public sur un potentiel futur warfare parce que on le sait que les call of duty avec un peu les mouvements avancés à infinite warfare dans le soir phare black comme ce 3 bon ça n'a pas fait l'unanimité donc peut-être qu'ils sont en train de partir un petit peu à la pêche en mode bon et si on en sortait un dans quelques années est ce que tu penses que ça plairait ou pas oh ça serait super tordu mais ça ça serait complètement activision ça m'étonnerait même pas c'est tellement tordu que c'est vrai c'est tellement tordu que c'est complètement possible tu vois parce que moi j'étais là en mode ouais les développeurs ils ont la rage ils ont balancé les vidéos ça se trouve non ça se trouve c'est fait exprès et comme ça ça se trouve tout le monde dit ouais trop bien et toi j'aimerais trop et là bam 2026 call of duty future warfare pas dans 2026 et modern warfare 4 c'est 2027 2027 2027 call of duty future warfare c'est complètement possible c'est des génies c'est des génies après il ya d'autres call of duty à black ops 4 et les petits leaks qui sont sortis et sûrement qu'on va avoir d'autres choses on verra s'il ya d'autres choses on en reparlera on a déjà montré pas mal de choses et on peut on peut se poser pas mal de questions et on peut s'imaginer plein de choses n'hésitez pas à vous à partager votre avis par rapport à tout ça et surtout si vous kiffez un petit pouce bleu un like c'est plaisir c'est la récompense voilà et à bientôt sur futur warfare c'est tellement tordu c'est trop possible c'est terrible